Bonjour, nous ne sommes pas à la fin du mois et pourtant je vous retrouve dans mon coin lecture. Pour la troisième fois je vais vous parler d'un auteur en particulier, à savoir Jeff Lemire, avec des oeuvres, cette fois-ci ils sortent un petit peu de Marvel et DC, en l'occurrence il s'agira de 4 oeuvres indépendantes. Et j'ai laissé tout ce qui était Image Comics pour plus tard, donc ce sont même 4 oeuvres indépendantes publiées par d'autres éditeurs qu'Image Comics. Le premier c'est Essex County, publié chez Top Shelf Productions, ou chez Futuropolis en français, mais comme vous pouvez le voir c'est une grosse brique. Alors bizarrement il ne prend pas trop de temps à lire en réalité, donc c'est beaucoup d'illustrations, parfois sans texte. Il faut savoir qu'ici Jeff Lemire est à la fois au scénario et au dessin. Ça c'est vraiment une oeuvre d'auteur, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien à lire. Il y a vraiment pas mal de belles morales sur la nature humaine et sur les relations humaines, c'est vraiment très bien écrit. En plus Lemire a un style de narration en combinant les dessins, très cinématographique, qui fait qu'on rentre vraiment dans les pages, on est absorbé par l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe après. Et il n'y a rien à dire, ce sont des personnages attachants. Alors le dessin de Lemire est finalement assez simpliste, de toute façon il est plutôt considéré comme un cartooniste que vraiment un dessinateur. Du moins c'est comme ça qu'il est souvent caractérisé. Alors ici il avait pris parti de tout faire en noir et blanc, personnellement je ne suis pas trop habitué à ça. Mais finalement, une fois qu'on est habitué, on rentre dedans. Et franchement, pour ce genre d'histoire assez intimiste, c'est pas plus mal. Si on veut parler d'une histoire intimiste, il y a aussi The Nobody chez Vertigo. The Nobody c'est un roman graphique publié chez Vertigo à l'époque. Et c'est tout simplement un peu une adaptation de la Sex County sans vraiment l'être. Disons qu'on retrouve exactement le même style d'histoire que dans la Sex County. Petite ville, très intimiste, avec un personnage dont parfois certaines personnes parlent, etc. Franchement, c'est très bien tourné. Et c'est une réimagination du personnage de l'homme invisible en fait. Donc comme vous pouvez peut-être le voir sur la couverture, cet homme entouré de bandelettes, etc. Et évidemment qui attire beaucoup l'attention des différents villageois. Donc derrière ça, il y a évidemment une morale avec le jugement des autres sans connaître la personne, etc. C'est vraiment très bien tourné. Et alors c'est aussi Jeff Emhyr qui est au dessin sur The Nobody. Ce différent c'est qu'ici l'histoire n'est pas en noir et blanc, mais en noir, blanc et bleu ciel. C'est un choix assez particulier, franchement j'ai bien aimé. Franchement, l'ajout d'une couleur en particulier, ça apporte un petit peu de relief. C'est franchement bien fait. Ça permet à l'Emyr d'accentuer certaines choses, ou de jouer un peu sur les jeux d'ombre, etc. Ça donne l'impression d'être en couleur, et en même temps d'être en noir et blanc. C'est un peu entre les deux, et c'est franchement très bien foutu. Et quand je dis que ça fait penser à Essex County, c'est justement parce que les personnages sont en noir et blanc, et ont quasiment les mêmes têtes que dans Essex County, c'est vraiment le style de dessin de Jeff Emhyr. Et on va continuer avec une autre oeuvre que Jeff Emhyr a écrite et dessinée, c'est Sweet Tooth, également publiée chez Vertigo à l'époque. Dans Sweet Tooth, on s'éloigne totalement des histoires assez intimistes qu'il y a dans Essex County et The Nobody. On se retrouve dans un monde post-apocalyptique, dans lequel les enfants qui naissent après un certain événement qui a créé l'apocalypse, naissent en temps qu'hybrides, humains, animaux. On suit ainsi le personnage principal, Gus, qui est à la fois humain et serre. Et c'est vraiment dans ce tome-là que j'ai pu me rendre compte à quel point l'Emyr pouvait être doué, tout simplement pour tisser son intrigue et tenir le lecteur de page en page. On a tout le temps envie de savoir la suite de Sweet Tooth, et en plus de cela, on est vraiment dans la construction d'un monde à part entière, ce qui change totalement des deux autres comics que je vous ai présentés, qui est fort proche de notre réalité. Et l'histoire est très originale, on se retrouve avec finalement des questionnements, et si ça se passait en vrai, ben en fait, les humains pourraient très bien réagir comme ça, un peu comme dans The Walking Dead par exemple. Alors ici, l'Emyr l'a aussi dessiné, mais par contre, c'est en couleur, il y a effectivement un coloriste qui travaille avec lui, et c'est pas plus mal pour ce genre d'univers un peu parallèle. On retrouve les mêmes styles de dessin de Jeff Lemire, et qui sont au final, il faut le dire, pas des personnages très jolis, ce sont toujours des personnages qui vont plutôt refléter l'identité du personnage, ou du moins des gens ordinaires, en fait, si vous voulez. On n'a pas des personnages super, des archétypes de beauté, etc. Donc ça, c'est pas le style de l'Emyr, et finalement, ça aide aussi un peu à s'identifier plus facilement. Et Sweet Tooth, c'est le premier des trois que je vous ai présenté, qui a une suite, vu que c'est juste le tome 1, et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite, et de voir l'adaptation sur Netflix qui va arriver prochainement. Et pour terminer, il y a Black Hammer, publié chez Dark Horse Comics. Black Hammer, c'est une des oeuvres de Jeff Lemire, qui a été primée aux Aisner Awards pour la meilleure nouvelle série en 2017. Et franchement, on comprend directement, dès les premières pages, on est absorbé dans ce monde. Donc c'est en fait une équipe de super-héros, qui, lors d'un événement cataclysmique dans leur monde, se retrouvent téléportés et coincés dans un monde parallèle. Ils se retrouvent à vivre comme une famille dans un monde dans lequel ils sont coincés, ils ne savent pas sortir de cette ville. On a à peine un tome, on en apprend ici déjà beaucoup sur les personnages. En fait, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le cœur du personnage. Jeff Lemire est vraiment ici dans la construction du personnage et de son idéologie. On va apprendre qu'un tel a cette particularité, qu'un autre a cette particularité, un peu leur background sur leur ancien monde, de manière toujours un peu avec deux timelines. C'est l'une des spécialités de Jeff Lemire. Et en bref, c'est très prenant. Et je me suis retrouvé sur la dernière page du tome en mode, What ? Je veux lire la suite ! Je veux lire la suite ! Au dessin, on a Dean Armstrong qui va nous faire des beaux paysages, mais aussi des personnages assez caractéristiques de ce que fait Jeff Lemire habituellement, avec son propre style de dessin. C'est-à-dire pas spécialement des personnages très jolis, mais très humains en même temps, qui ont vraiment joué beaucoup sur les expressions faciales. C'est vraiment un coup de frais dans ce monde de super-héros. Donc on a à la fois des hommages aux anciens super-héros, aux super-héros de DC et de Marvel, et en même temps, vraiment un coup de frais et une voix qui nous mène à quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de lire la suite. Mais avant ça, je vais vous présenterer, lors d'une quatrième et dernière vidéo sur Jeff Lemire, quatre autres comics indépendants, mais tous eux publiés chez Image Comics. On verra ensemble ce que ça vaut. Comme d'habitude, je vous mets toutes les versions françaises dans la description. Vous retrouverez les liens via Amazon. Et alors, si vous voulez les acheter, vous pouvez le faire via Amazon, via ces liens-là. Ça aide aussi l'univers des comics à travers des commissions. Mais à côté de ça, on se retrouvera pour le coin lecture standard du mois d'août dans deux semaines. Et on se retrouve en attendant aussi samedi pour les deux des comics. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501